j'ai envie de savoir en gros comment on fait pour se construire quand on est un jeune garçon comme tu l'étais après moi c'est dit que maintenant tu as 20 ans mais tu avais 16 ans au moment d'alou nabila voilà et quand tu as vu la médiatisation très fulgurante de ta sœur bah franchement moi je vais pas dire je suis un cas exceptionnel mais en france il n'y a personne qui a fait de la télé réalité à 16 ans qui a commencé aussitôt à 16 ans tu vois moi je venais d'avoir mes 16 ans j'ai fêté mon anniversaire à los angeles j'avais 15 ans ça veut dire j'ai fait 16 ans là bas je crois pour moi c'était tout nouveau je connaissais rien de tout ça je sortais de la troisième du collège est ce que je veux dire j'avais encore un sac en pleine construction c'est une période où un jeune se construit j'avais pas de barbe j'étais je connaissais pas la vraie vie j'avais passé quoi des factures ni des amendes je savais pas c'était quoi la vraie vie active et quand j'ai été mis dans ce contextuel là bah franchement pour moi ça au début ça n'a pas été facile parce que quand j'étais dans la rue à 15 ans se faire reconnaître et se faire sauter par tout le monde dessus j'étais timide je n'osais pas parler avec les gens j'avais peur des gens j'avais peur que les gens reconnaissent dans la rue ça veut dire que j'ai esquivé un peu les gens après avec le temps et quand après il faut être entouré aussi de bonnes personnes qui te rassurent tout le temps qui disait t'inquiète pas je suis là ce qui n'est pas évident ce qui n'est pas évident dans ce milieu parce qu'il ya beaucoup de langues de vipères et de traîtres que ce soit 95% des managers ou des agences et tous des traîtres que ce soit clair pour les gens qui nous regardent qui vous regardent que vous regardez bah ouais moi ça n'a pas été facile du tout j'ai été mis dedans très tôt après avec le temps ça s'est réussi j'ai réussi à tamiser un peu cette autorité à y prendre un peu comme une habitude mais avant ça c'était pas facile quand j'étais petit c'est trop été dur et quand on a une soeur avant à l'eau nabila quand on a une soeur qui devient un véritable phénomène de société comment est-ce qu'on le vit à 15 ans franchement à 15 ans on se fait tout pied on se fait tout petit à 15 ans parce qu'on a peur de doit de beaucoup de choses même à l'école au collège il suffit au collège au collège tu devais entendre certainement des choses on sait très bien quand on est un personnage public on a des personnes qui adorent des personnes qui détestent et moi personnellement si j'entends qu'on parle mal de ma soeur quand j'étais au collège franchement je t'ai envie de mettre une patate après moi je suis j'ai pas je vais tu vois je suis pas je suis pas une personne où les gens ils viennent me dire les choses en face parce qu'ils savent très bien que il y a des il ya des personnes on peut leur dire les choses en face et d'autres on peut pas leur dire les choses en face moi je suis une personne un peu impulsive tu vois je suis je me je reste pas tu vas me dire quelque chose qui me plaît pas bah je vais te le faire comprendre tu vois et étant petit j'étais comme ça ça veut dire qu'à chaque fois qu'on me parlait mal de ma soeur moi je me bagarrais ça veut dire que ce qui peut se comprendre ce qui peut se comprendre ça veut dire en plus j'étais j'avais 15 ans j'étais au collège ça veut dire que toutes les générations qui commentent les réseaux sociaux c'est ma génération ça veut dire 15 ans tout ce qui se passait à la télé on entendait dans les cours de récréation je l'entendais moi tu vois ce que je veux dire ça veut dire que des fois je me faisais tout petit et des fois quand ça sortait bas ça sortait ça te faisait mal ça te blessait en fait de garder tout ça en toi j'imagine que tu devais le garder puis un jour ça explose quoi exactement bas tu prends sur toi une fois deux fois trois fois un mois deux mois trois mois jusqu'au jour où ça commence à devenir vraiment blessant que ça touche son amour propre et après que tu es obligé de te défendre tu vois ce que je veux dire quand ça devient trop persécutant et moi j'ai des limites ou super gentil je peux parler des heures avec une personne avant de m'énerver avec lui mais quand je m'énerve après c'est autre chose tu vois tu en as ras le bol quand on te parle tout le temps de ta soeur qui avait déjà te te pose souvent des questions en lien en tout cas avec nabila ras le bol je dirais comme je le fais là d'ailleurs en certes mais ras le bol je dirais non parce que c'est un choix aussi c'est moi qui ai décidé aussi elle m'a pas mis on m'a pas force à le faire tu vois ce que je veux dire c'est moi qui ai décidé de le faire ras le bol non parce que c'est ma soeur je l'aime beaucoup j'accepte aussi le jour d'aujourd'hui je la défends comme ma petite soeur elle le sait très bien pour moi quand elle est avec moi nabila c'est comme ma petite soeur c'est moi qui m'occupe de tout avec elle c'est moi qui la prends en main avant c'était l'inverse avec le temps plus j'ai grandi plus c'est moi qui un peu pris sa protection à thomas aussi qui prend sa protection mais quand il n'est pas là bas c'est moi qui est avec elle pour là ce que je veux dire c'est que tu n'as aucune frustration je le sais que tu aimes ta soeur ça crève les yeux mais il n'y a pas des moments où tu dirais oh et au stop intéressez vous à moi franchement ça c'est le la reconnaissance je cherche même pas pour dire franchement la vérité que ça marche pour moi que ça marche pas je donne le boulot que je donne le travail que je fais tu vois travail que je fais je leur ai franchement j'en fais je lui donne de ma personne pour faire devenir ce que je suis ce que j'ai envie de devenir faire des acteurs ou autres tu vois je donne de ma personne mais si demain je dois retourner travailler ben je retourne travailler ça n'a pas été un problème pour dire il ya deux ans l'été dernier je travaillais tu vois je travaille en suisse je gagnais même le salaire ce que les dans les ans j'ai gagné 5000 balles par mois tu vois je n'ai pas à me plaindre de faire de la télé ou pas franchement travailler ou faire de la télé je peux faire les deux tu vois ce que je veux dire j'ai des qualités que ça soit par la télé réalité ou dans le travail je vais faire de la gestion je travaille j'ai travaillé avec mon oncle aussi dans une banque privée à genève que je travaille tout le temps avec lui d'ailleurs et voilà moi j'ai pas tu vois c'est plus une quelque chose qui me tient à coeur la télé réalité je sais pas comment t'expliquer quand je me réveille le matin en tournage je me dis je suis super content d'être là tu aimes ce que tu fais voilà je me réveille avec le sourire j'enfile mon micro allez hop on y va c'est parti c'est ça que j'aime faire en fait je n'ai pas comment expliquer je me vois pas et m'asseoir dans un bureau taper toute la journée ça je n'ai pas envie de t'ennuyer mais ça me plaît pas voilà moi j'ai besoin de voir du monde du contact de la rigolade des histoires des trucs ça j'aime bien voyager c'est ça qui me plaît c'est ça ma petite vie que j'aime et les enjouïtes est ce que ce serait pas quelque part l'opportunité de décoller d'enlever cette étiquette de petit frère de nabila exactement bah j'ai j'ai été là bas dans le contextuel où je m'appelais tarik benatia je suis arrivé en tant que petit frère de nabila parce que c'est nabila qui qui a annoncé mon arrive exactement mais là bas il n'y a personne qui me parlait de ma soeur il n'y a personne qui m'a dit ya mais ta soeur nabila et mais ta soeur il n'y a personne qui va parler ma soeur une seconde parce que je veux dire à part il ya deux trois candidats qui m'ont demandé si ça allait bien est-ce que ta soeur va bien tout ça chose normal avec qui avait un peu un contact assez proche mais sinon le reste ça personne qui a je dirais pas osé mais qui a fait le premier pas pour me parler de ma soeur qu'ils n'ont pas justement essayé un petit peu tu n'avais pas peur de qui est trop de copinage justement parce que tu étais le petit c'est mais après comment voir le vrai du faux le vrai du faux après ça on tu ressens je ressens quand quelqu'un il colle pour s'en sortir ou quand quelqu'un il se colle avec toi parce qu'il t'aime bien tu vois ce que je veux dire moi j'avais des j'avais des relations avec nico et raf que tu vois je m'entendais super bien avec eux il n'y avait pas de on se collait pas et personne se léchaient entre nous tu vois ils sont authentiques non voilà tu as compris mais sinon dans la maison tu les vois bien les gens qui ont peur de qui qui a peur de qui qui osent pas s'attaquer à qui c'est un vraiment un milieu pas très clair ça ne fait pas encore